bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien voilà aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo solde achats solde parce que j'ai fait donc j'ai fait les soldes la semaine dernière c'était samedi dernier avec mon mari donc je suis à la vichy j'adore j'adore à la vichy je trouve que c'est une ville qui est très jolie et puis j'ai deux magasins à vichy qui sont vraiment super un magasin le premier c'est il s'appelle ça s'appelle les enfants d'édouard cette fois ci j'ai pas trouvé grand chose la collection ne plaisait pas trop par contre j'ai trouvé j'ai quand même trouvé deux petites choses que je trouve magnifique donc la première c'est cette petite écharpe qui se présente comme ça qui est alors je me demande c'est pas de langura il n'y a rien de marqué voilà donc c'est une écharpe qui est très 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 douce elle est super chaude je l'adore et pour une fois j'avais envie de changer en fait du noir donc je l'ai pris en beige et j'ai pris aussi dans ce magasin une belle jolie toque comme ça je vais la mettre elle est très 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 chaude donc hop voilà j'ai pris du bleu du beige toujours pour la clé écharpe et elle est super chaude et c'est la première fois que ça arrive j'ai mes cheveux qui rentrent dedans je peux quand même mettre mes cheveux dedans parce que voyez sur le dessus c'est de la laine donc c'est extensible et je suis super contente elle est très samedi faisait un peu frais et je l'ai mise et elle est vraiment très chaude et je suis je la trouve magnifique voilà c'est en plus c'est vraiment tout à fait mon style donc pour les enfants des doigts c'est tout ce que j'ai trouvé qui me plaisait il y avait plein de belles choses mais c'est pas mon style donc en plus j'y suis allé j'avais mis des chaussures plates donc c'est vrai que pour essayer les vêtements c'était pas c'est pratique c'était pas pratique parce que je me rendais pas vraiment compte du résultat donc bon voilà donc j'ai acheté ces deux petites choses ensuite je suis allé donc à mon magasin qui ça s'appelle atelier 24 c'est un très très bon enfin c'est un très beau magasin il ya de très belles choses vous avez de grandes marques il ya dolce gabbana il ya plein de marques tout enfant mais le magasin et c'est tout est tellement entassé dedans vous vous avez du produit mais vous avez des produits de partout quand on rentre dedans on a vraiment on a envie de ressortir en fait c'est ça ressemble à la caverne d'alibaba et c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui rentrent dedans et puis tout est tellement mal enfin tout entassé que les gens s'en vont c'est dommage moi j'ai l'habitude d'y aller je la connais très bien la dame elle me sort elle me connaît en plus elle sait vraiment ce que j'aime donc elle me sort tout le temps plein de belles choses donc après il faut faire un choix alors j'ai déjà acheté cette petite ce petit ensemble c'est gigi qui m'appelle donc j'ai acheté ce ce petit ensemble je sais pas si vous allez bien voir donc c'est une petite veste qui se présente comme ça avec des petites manches j'ai bien aimé les petites manches rouges et puis là vous avez le col qui est comme ça donc qui est comme ça ça se forme avec des petits boutons hop et j'ai tout essayé avec des chaussures je prends mes chaussures et elle est en fait stretch stretch donc on est super bien dedans et puis vous avez le pantalon qui est comme ça vous avez le haut du pantalon qui se présente comme ça c'est tout simple et en fait sur le bas je sais pas si vous allez bien voir je pourrais pas vous montrer le bas voilà c'est un pantalon qui est à pince ici vous avez deux petites pinces et puis et qui va en il est serré en bas voilà donc j'ai trouvé très 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 joli voilà ensuite j'ai pris une très jolie enfin une chemise alors la marque par contre de l'ensemble je sais pas du tout je vais vous dire j'ai aucune idée parce que moi je choisis les vêtements martin plus françois girbeau voilà martin plus françois girbeau donc c'est on est super bien dedans je suis très contente pour ce petit ensemble ensuite je me suis pris une petite chemise de la marque wad donc wad donc c'est une chemise blanche toute simple il me fallait des chemises j'en ai j'en ai mais elle commence à être un petit peu usée donc le col est très joli je sais pas si vous allez bien voir le col est blanc et la chemise est beige donc j'avais envie de changer vous voyez et puis là il a des petites doublures donc il est très sympa les boutons voilà ici c'est blanc aussi sinon le reste est beige et c'est très confortable les manches sont pareil avec la petite doublure qui est là donc c'est assez enfin c'est classique ça ça va avec tout avec un jean un pantalon noir une jupe donc c'est ce que je voulais quelque chose qui aille avec tout et quelque chose qui soit confortable voilà ensuite j'ai pris un pantalon j'ai pris un joli pantalon de la marque mori castello donc il est c'est très sympa derrière vous avez la petite voyez avec des petits strass la petite étiquette avec les strass et en fait il est assez large il est enfin il est cintré à la taille et il est gris alors cette fois ci voyez j'ai j'ai fait en sorte de changer je voulais pas prendre vraiment du noir je voulais prendre donc là voyez la particularité de ce pantalon c'est que au milieu du genou vous avez le pantalon qui voilà qui il ya le pli qui est qui est cousu et puis là au niveau des des jambes il est large voilà donc il est magnifique il est super joli je suis très contente il va très bien il est vraiment très près du corps ici puis après il va en s'élargissant et et il est très j'amène il faut que j'amène pour et il a il a des rayures il a des rayures surtout de la longueur j'avais pas fait attention voilà je sais pas si vous allez voir voyez donc c'est très très classe voilà il faut que j'amène pour faire la coupe là l'ourlet puisqu'il est trop long voilà et puis après ce que j'ai fait j'ai pris une petite jupe une robe que je trouve magnifique de la marque pro pro bras bras pardon qui présente comme ça alors c'est une robe qui est toute simple en laine et avec le col en v voyez et elle est elle est assez longue elle arrive juste elle va aller vraiment elle est vraiment longue elle arrive au dessus du genou au dessus du genou au dessous du genou au dessous du genou pardon et elle a une couleur qui est très 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 belle et je l'ai essayé on est super bien dedans elle est elle est magnifique elle est super elle est très agréable à porter en plus c'est l'est vraiment très sympa voilà et puis après j'ai pris avec une autre robe noire qui est assez particulière quand je l'ai vu j'ai dit elle est un peu bizarre cette robe donc je vous la montre donc ça se présente comme ça au niveau de la taille voyez il ya un gros élastique qui est là et en fait quand on la met elle est elle est très très jolie elle est très cintrée les manches sont un petit peu courte enfin et elle est par contre elle est plus courte celle elle arrive au elle arrive au genou et sur et dessous vous avez une doublure parce que je suis un petit peu transparente donc il ya une doublure juste dessous donc j'ai aussi essayé et elle me va elle me va très 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 bien aussi voilà donc j'ai été trop contente vous voyez donc je sais pas si vous voyez là un peu la matière c'est joli c'est très 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 joli et puis pour une fois avec mon mari on était tous les deux d'accord sur sur ce que j'ai choisi voilà et puis une dernière chose j'ai craqué sur un joli petit peu une petite veste je vais la chercher parce qu'elle n'est pas là je reviens voilà et puis pour terminer j'ai pris une petite veste qui est magnifique que je trouve magnifique en tout cas je l'ai donc toujours dans mes magasins et donc la marque c'est sam ron sam ron voilà donc vous avez un gros col qui est très très chaud juste ici qui n'est pas amovible donc bon ça va pas du tout aller avec ce que je pense aujourd'hui mais imaginez une jolie une belle jupe droite avec un joli petit ailleurs avec des grands des gants parce que vous voyez les manches sont courtes donc il faut porter ça avec des mitaines ou avec avec des gants en cuir moi j'ai des gants en cuir comme ça qui sont très très long qui arrive jusqu'en haut donc c'est très 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 classe voilà donc elle se porte comme ça vous voyez elle a un col qui est très chaud je l'ai mis aussi je l'ai mis aussi samedi après et et du coup j'ai pas du tout eu froid au cours et puis voilà elle est assez courte donc avec une petite jupe je trouve que c'est vraiment très joli c'est très 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 beau voilà et le col est super doux j'aime beaucoup voilà pour voilà pour mes vêtements j'ai pas acheté autre chose en vêtements j'ai acheté que ça ensuite aujourd'hui je suis allée avec Gigi on a été toutes les deux faire les magasins comme d'habitude et j'ai trouvé j'ai fait une super deux superbes affaires donc aux nouvelles galeries ils ont fait une nouvelle galerie dans le rez-de-chaussée un rayon chaussure il n'y en avait pas avant et là vous aviez les chaussures en moins 70% donc j'ai pris cette petite taille chaussure qui me semblait confortable mais là tout de suite j'ai mal aux pieds c'est les chaussures de chez andré elles sont assez simples elle c'est pas juste bon je pense qu'il faut que je les mette plusieurs fois avant de avant de me sentir bien dedans il ya quand même une petite semelle voyez dedans donc pour le confort du talon voilà donc c'est des petites chaussures qui sont classiques on va dire mais pour que je peux porter avec un petit tailleur un petit avec plein de choses en fait voilà et je voulais surtout jeter une paire de box donc moins 50 et en plus ils ont rajouté moins 20% sur les moins 50% j'étais je suis arrivée à laquelle j'étais surprise me disent voilà donc ça fait ça et encore moins 20% donc du coup j'ai eu les deux les bottes étaient normalement à 180 euros j'avais je les ai payé j'ai payé les deux chaussures 80 euros pour le 180 euros la paire de bottes elles sont très joli elles sont magnifiques donc elles se présentent comme ça en cuir voilà et en fait c'est un petit peu comme des sont un monde assez haut comme des cuissardes c'est le genre de bottes que je n'avais pas donc voyez le talon il est il est il est un petit peu voilà j'avais envie de porter même si des fois je suis décontracté en pantalon j'avais envie quand même de porter avec un talon épais comme ça c'est on est bien dessus on est bien se passer c'est joli c'est et c'est aussi très féminin voilà donc mes petites bottes elles sont en cuir donc voilà comme je voulais dit j'étais à moi j'étais à 180 euros j'essaie payer les deux avec la petite paire chaussures 80 euros les deux donc j'étais super contente c'était la très très belle surprise et puis c'est des très bonnes chaussures elles sont en cuir on sent qu'elles sont très elles sont la matière et c'est du bon cuir voilà et après je me suis toujours nouvelle galerie j'ai enfouinant un petit peu je suis tombé sur un sac à main alors on aime on n'aime pas il est particulier moi je au début je le regardais j'ai fait c'est bizarre comme sac mais après à force de le regarder j'ai dit tiens pourquoi pas je trouve très original c'est un sac à main qu'on va pas enfin vous n'allez pas retrouver partout et et je trouve que c'est un sac à main qui me va bien je donc voilà je donc je vous montre c'est la marque que je ne sais pas que je connaissais il est tout en cuir pareil il était à moins 50% alors la marque je n'en sais rien du tout donc vous avez bon écoutez je peux pas vous dire attendez c'est marqué l'intérieur je crois c'est philippe n aston voilà donc je vous montre je vous dis on aime ou on n'aime pas donc c'est du cuir et tout en cuir avec des dorures des dorures dessus surtout sur tout le sac donc vous avez la petite vous avez ici un petit sac à main voilà pour faire joli et vous avez donc il est il est super beau vous avez une petite pour serrer le sac une petite ondoulière ici et en fait dedans il y a plein de poches il ya des poches partout il est à l'intérieur il se présente comme ça mais bon il ya des poches partout donc j'ai trouvé j'ai trouvé qu'il était super joli voilà c'est original ça change du noir et c'est vrai que c'est un sac qui est on aime ou on aime pas et les particuliers mais moi je l'aime bien c'était un j'ai trouvé joli voilà donc voilà pour mes mes achats vêtements je je j'ai rien acheté d'autre en vêtements ni en chaussures bon là je pense que j'achèterai plus je pense que j'ai fini pour les vêtements je vous fais une vidéo je vous ferai une vidéo achat sephora parce que j'ai craqué sur la nouvelle collection de chez dior voilà donc je voulais vous faire une vidéo je vous la ferai après parce que j'aurais peut-être pas le temps aujourd'hui mais mais voilà j'espère que mes petits achats vêtements vous auront plus que ça peut vous donner des idées tout de suite c'est vraiment très intéressant parce que vous avez moins 70% moi c'est pas les vêtements c'est pareil je les ai payé à moins 70 moins 75% donc c'est vraiment c'est vraiment intéressant c'est ce que je préfère attendre la fin des soldes et là vraiment tomber sur de bonnes occasions comme ça c'est super sympa voilà et pouvoir s'acheter plus de choses attendre un petit peu et acheter il ya moins de choix mais on arrive quand même à trouver des produits sympas voilà ben écoutez je vous fais de très gros bisous et puis j'espère que vous aurez aimé cette vidéo je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt bisous ciao